Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie... Je vous remercie... ...à ce que je vous remercie... Les gens qui sont réunis... ... ne poussent pas sur nous... Ils vont vous attendre maintenant... Aujourd'hui... On va prendre... ... à leur dire... On va vous demander où ils nous devaient se réunir... Ceau-là est une dernière fois... On va le attendre... Ceau-là est une dernière fois... Le temps de la fin de la fin... Le temps de la fin de la fin de la fin... Le temps de la fin de la fin de la fin... Il n'a pas fait une déclaration de politique générale... Aujourd'hui... Ce qu'on a fait, c'est le projet. Le projet est présenté par l'expert privé. L'expert privé, c'est-à-dire qu'il était un expert qui a été créé au PSU. Quand il a été créé au PSU, il a été créé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Victor Ndiaye. Ce qui a été créé c'est... C'était une campagne électorale. Il n'a jamais été créé de vision. Mais il y a eu un mascarade. Il n'a pas été organisé. Mais vous avez vu que le plan ne s'est pas créé. Le plan ne s'est pas créé. Le plan ne s'est pas créé. Il ne s'est pas créé dans les tiroirs du cabinet. Le plan ne s'est pas créé. C'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on va faire. Parce que le plan que nous avons présenté aujourd'hui, c'est leur plan. Mais ce que je veux dire, c'est le plan des gens qui se font, c'est le plan des maçons, c'est le plan des mécaniciens, c'est le plan des marchands ambulants, mais c'est le plan des menuisiers. C'est ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on va le tirer et qu'on va tous les voir, c'est qu'on va le copier sur le plan Sénégal émergent. On va le faire, parce qu'on va le battre sur le pâtelet, sur les attaques de Foukiyat, c'est ce qu'on a fait. Comme les membres de l'école, on va le faire, on va le laisser, pour montrer, le degré de 0,10, que vous savez qu'il est en nous. C'est ce qu'on a fait, c'est que les Sénégalais, c'est tout le temps. les chiffres ont été falsifiés, et les autres, ils ont été falsifiés, ils ont été en nous. Ou alors, c'est ce qu'on a fait, C'est ce qu'on a présenté aujourd'hui. C'est où ? Je veux savoir, car c'est ce qu'on a fait falsifié. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Et c'est là, on a fait un peu. C'est ce qu'on a fait falsifié, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. La question est extrêmement importante, et on doit nous en mettre. Les chiffres qui sont basés pour faire un projet Sénégal 2050, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, ou c'est ce qu'on a fait. Ou c'est ce qu'on a fait, ou c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a fait face à l'avenir, c'est ce qu'il y a de toute façon. C'est ce qu'on a fait face à l'avenir. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait face à l'avenir, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un naufrage, de la main des gens, On t'a fait ça. On n'a pas la vision. On n'a pas la vision. On ne sait qu'on... Les jeunes sénégalais et les jeunes sénégalais ne sont pas des martyrs. Qu'est-ce qu'ils aient d'aider leur passe-passe? Qu'est-ce qu'ils aient d'engager à se battre jusqu'à leur vie? Qu'est-ce qu'ils aient d'engager à se battre? Aujourd'hui, tout le monde sénégalais n'auraient pas le projet. Ce projet n'auraient pas le même. Ils ont dit qu'ils aient un projet. Je vous ai dit que la France n'est pas le même. Je vous ai dit que l'Ousmane n'est pas le même. Aujourd'hui, le monde sénégalais est présenté. Aujourd'hui, il a dit Vision Sénégal 2050. Le cabinet privé a été présenté. La preuve, le consultant privé a été présenté au Sénégalais. C'est ce qu'il s'agit de l'équipe d'Aubai. Il s'agit de l'équipe d'Aubai et de l'équipe d'Aubai. Il s'agit de l'équipe d'Aubai et de l'équipe d'Aubai. Il s'agit de l'équipe d'Aubai et de l'équipe d'Aubai et de l'équipe d'Aubai. Il s'agit de 18 000 milliards. Il s'agit d'un milliard et d'un milliard. Il s'agit de l'équipe d'Aubai et de l'équipe d'Aubai et de l'équipe d'Aubai. Ils ne se sont pas écoutés. Aujourd'hui, Ousmane Sonko et son président délégué auprès du premier sinistre Ils sont allés déceler. Donc, Il s'agit d'un milliard et d'un milliard dans le secteur privé national. Il s'agit d'un milliard. C'est-à-dire que les sociétés privées et nationales ne sont pas des sociétés nationales. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans une réunion. Donc, dans l'engagement, vous laissez-le voir. On dirait que les mairies sénégalais prennent en 1970, les deux personnes qui vivent dans les pays de Mbaye, Tcham et Nap. C'est-à-dire que c'est ça. Dans ce plan où nous présentons les Sénégalais, nous devons aller à 18 000 milliards en 2025-2029, 10% de l'engagement du secteur primaire. C'est Mbaye, Sam et Nap. J'ai fait quelques calculs. Je pense qu'à la région, nous devons aller à 42 milliards dans le patch. Donc vous savez que Véritablement, nous devons aller à ça. Nous devons aller voir des pôles territoriaux. Vous connaissez, vous savez, le programme TEC. En novembre 2023, nous devons aller voir le programme TEC et les échéanciers. les pôles, les pôles, nous devons aller voir ce qu'on a appris sur les programmes. Parce qu'ils ne sont pas les randales. les pôles territoriaux. 8 pôles. 8 pôles, nous devons aller voir ce qu'on a appris sur les documents. Nous devons aller voir ce qu'on a appris sur les documents. Mais, comme le Sénégal, nous devons aller voir ce qu'on a appris. Nous devons aller voir ce qu'on a appris sur les documents. et nous devons aller voir ce qu'on a appris sur les documents, Le FMI, ce qui a été d'accord avec Ousmane Soenko et Dioma, c'est les subventions d' jeans d'ici. Une subvention d'ici à la taille, c'est le foyer d'ici. Il a appris le foyer d'ici. La subvention d'ici à la taille, c'est le salon. c'est le foyer d'ici. Vous êtes un peu plus fort pour vous. Donc vous, vous, de l'année Sénégalais, vous vous préparez. Il nous a dit que le 26 au début, vous l'avez dit que les gens s'étaient plus fortes. Aujourd'hui, dans ce programme, il nous a dit que nous allons aller vers des subventions ciblées. Des subventions ciblées, pour vous de l'aimer et la FMI, qui a voulu nous soutenir les subventions. Je vous remercie d'avoir remarqué la question de Mme Woyefal. Mais il y a quelque chose qu'on a dit. Mais je vous donne l'information que vous avez dit. Parce que dans le journal où l'on parle, l'enquête, le 5 octobre, le 4 octobre, il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a dit que les nouvelles autorités ont validé la hausse du prix de l'eau. Donc, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'argent. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'argent. C'est ce que vous vous servirez hors d'oeuvre. C'est l'hausse du prix de l'électricité mais également l'hausse du prix du prix du prix du prix du prix du prix. Vous le connaissez dans les commerçants. C'est ce qu'on peut donc se rectifier. Parce qu'ils sont ceux qui sont les pauvres. Et vous ne vous êtes pas en train de faire. Je ne vous ai pas en train de faire plus de l'enfant. Si vous êtes en train de faire plus de l'enfant, il ne vous en a pas. Le gouvernement ne vous déroule pas. Il vous déroule pas. Il vous déroule pas. Il vous déroule pas. Il vous déroule pas. Vous déroulez. Et le 17 novembre, vous êtes en train de faire une coalition de la SAMS-CAD. Les jeunes qui ont un bon travail. Les gens qui ont un parcours. Les gens qui ont un peu de la main. Ils sont là, ils sont là, ils ont un peu de l'enfant. Ils ont un gouvernement. Ils ont un peu de la main. Tu sais que dès le temps, ils ne poussent pas. Dieu ne peut pas vous donner le choix. Ils proposeraient aujourd'hui... Il y a un document sur le bilan Sénégal 2050. On a commencé le plan de 2025. Il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés. Il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés à l'économie. Il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés à Marseille. Il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés. Il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés. Il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés pour la vie. Il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés pour les fournitures qui sont arrivées. Il y a des élèves qui ne sont pas arrivés parce qu'ils n'ont pas d'inscrire des élèves. Qu'est-ce qu'ils font pour cela? Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce que je parle tout le temps. Il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés à Marseille et qui sont arrivés à Marseille. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés à Marseille. Et ce qu'on a fait à Marseille, il y a beaucoup d'euros à Marseille. S'il y a beaucoup d'euros qui sont arrivés à Marseille et qui sont arrivés à Marseille. Il y a beaucoup d'euros à Marseille et qui sont arrivés à Marseille. C'est ce que nous avons fait. Vous êtes tous là, tous les pays qui sont là, qui ne peuvent pas s'éloigner. C'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas les gens qui ne sont pas les gens. Les gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui ne sont pas là, qui ne poussent pas là. Parce que la vision que nous avons fait, la vision que nous avons fait du Sénégal 2050, c'est ce que nous avons fait. 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 Et nous avons fait un poste. Moi, Basirou Diomaï Fay, et le Premier ministre Ousmane Sonko, au Conseil des ministres, le 12 juin, nous sommes d'accord avec tous ceux qui sont là, nous sommes. Nous allons aller à l'église. Il y avait à l'église de 1 milliard, et il y avait à l'église de 1 milliard. 8800 milliards. 8800 milliards. Si vous avez fait 6400 milliards, il y a tout à l'église de ses parents. C'est ça. Tout à l'église. Tout à l'église. Nous les ondons, sur la vie courante. Malheureusement, non, ce qui est Ousmane Sonko dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, moi aussi. Je vous le dis. Il n'y a rien. 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 Je vous le dis. Je vous le dis. En tout cas, on dirait que il y a des vautours. 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 Il y a des entrepreneurs qui ont travaillé. Quand on a créé des richesses, on est venu à l'épreuve. C'est ce qu'on a fait. Donc je l'ai dit, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de pensée au Sénégal. Et aujourd'hui, le document Vision Sénégal 2050, on est présenté. Et le consultant qui est dans le cabinet privé, il y a des documents qui sont en copier. Si on a fait des données, on ne sait pas. Mais on ne l'a pas abandonné. C'est juste pour vous informer de votre degré, de la télé et de la télé. On a dit que le Sénégal doit faire bonne gouvernance. Ils ont une bonne gouvernance, mais ils n'ont pas une bonne gouvernance. Je ne peux pas avoir une bonne gouvernance. Je ne peux pas avoir une bonne gouvernance. Et aujourd'hui, le directeur général, va aller à l'enquêteur. parce que nous, le ministère, va aller à l'enquêteur, va aller à l'enquêteur, et va aller à l'enquêteur, à l'entente directe de Mme. Et puis, le premier ministre, va aller à l'enquêteur. Et puis, le premier ministre, va aller au-delà de Mme. Je vous en prie, je vous disais, c'est que le premier ministre, c'est le premier ministre. C'est mon avis. C'est le premier ministre. C'est le premier ministre. qui est le premier ministre. Parce que, c'est le premier ministre. La banque, quand tu sais que, il a travaillé avec les Sénégalais et les Espagnols. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le directeur général, qui est le premier ministre, Jean-Michel Sen, qui a travaillé dans le premier poste. C'est le Sénégal. Le premier poste. Ce premier bulletin de salaire DG. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Parce qu'il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de bonnes connaissances. Il n'y a pas de capital humain. Il n'y a pas de capital humain. Je ne veux pas parler de capital humain, parce qu'il est payé seul. Ils ont entendu parler de capital humain. Alors, le directeur, le directeur, qui a appris au Sénégalais, a été signé. Et l'Espagnol. Il n'y a pas de capital humain. Il n'y a pas de capital humain. Mais ils ont appris le projet. Dans leur marché. 37 milliards. Il y a eu des banques de Santander. Il est dit du De l'art-coup. Il s'est passé. Il n'y a eu pas de capital. Ce que je suis donné, je ne vois beaucoup les enfants. Les enfants ont pris. Il n'y a pas de capital humain. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Mais Ousmane Sonko, il y a 37 milliards au Sénégal. Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal. Il nous a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ousmane Sonko a dit qu'il n'y a pas de bonne gouvernance. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et comme si cela ne suffisait pas, à la fin de la semaine passée, il n'y a pas d'argent. 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 Voilà頑ible. Aujourd'hui, on fait d'argent. Maintenant, il est dur. Nous devons vous appeler à ce qu'un contrat de la présidence de la république. Nous devons vous appeler à des chargés de mission. Vous savez que votre salaire est dix cent mille dollars. Ils ne sont pas du bureau, parce que tous ceux qui ne sont pas du bureau de la présidence de la république. Il n'y a pas du bureau. Mais tout cela, Ousmane Sonko a créé un gouvernement parallèle, et a recruté 21 conseillers. Ils ont tous les millions de dollars. Les conseillers de Ousmane Sonko a été conseillé pour le gouvernement parallèle. C'est ce qui s'appelait. Les Sénégalais ne connaissent pas. Ils ne savent pas exactement ce qu'on savait. C'est ce qu'on attend. Mais le 17 novembre, Inch'Allah, ce qui peut sauver le Sénégal, ce qui peut sauver le Sénégal. Il peut rectifier la trajectoire du Sénégal. C'est de voter massivement pour l'opposition. C'est de voter pour la coalition sans le faire. de voter le cadre. Il est devenu une maison pour lui. Il est devenu un homme. Il est devenu un des enfants. Il est devenu un des fournitures. Il est devenu un commerçant. Il est devenu un des commerçants. Et il est devenu un des membres. Le 17 novembre prochain, On a voté massivement la coalition sans le cadre. On a pu faire ce qu'on a pris ici. Parce que le Sénégal n'a pas à savoir ce qu'il n'y a pas de savoir. Ce qu'il n'y a pas à savoir ce qu'il n'y a pas de savoir. Mais ce qu'il n'y a pas de savoir ce qu'il n'y a pas de savoir. Parce qu'il n'y a pas de savoir ce qu'il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir ce qu'il n'y a pas de savoir. Et vous avez dit que le chiffre n'y a pas de savoir ce qu'il n'y a pas de savoir. Tu sais que mon maman a dit. Si on n'est pas à savoir, on ne va pas pouvoir goudronner les lettres. Mais je pense que je me suis dit que le premier ministre, Ousmane Sonko, Il ne a plus de déclaration de politique générale. Il s'est passé dans un endroit où il a dit que... il a dit que le gouvernement est aimé. Mais il n'y a pas de mal. Il s'est passé dans un endroit où il est malgré le problème. Mais il n'y a rien de savoir. Les justement, les uns apprennent à ce sujet avec lui. C'est le président de la République qui n'a pas de signature de la République. On a des deux membres de la République. On a des membres de tous les Sénégalais. Il n'y a pas de chance pour que les Sénégalais soient tous les ans. Ce sont des membres de tous les membres de Cotobal. Ce sont des membres de tous les membres. Mais on est en train de vous attendre. Ils ne sont pas à faire de leur débat. Ils ne sont pas le faire avec d'autres membres. Ils ne peuvent pas d'identifier leur part. Les Sénégalais pourraient le faire avec eux. novembre. Voté massivement. Donc, vous le voyez. Je l'ai dit maintenant, c'est des mains inexpertes. Des incompétents. Des mains irréfléchies. Ils ont été créés réunies. C'est la baisse des recettes. C'est le document. Il n'y a qu'à personne qui m'a dit qu'il n'y a pas de chiffres. C'est la baisse des chiffres. Comme la baisse des navettes, c'est la baisse des chiffres. C'est la baisse des familles. Je m'en prie à ils. Ils vont dire qu'ils ne sont pas dans la zone nord. Ils sont chauds. Ils ont un travail. Djawara. Moudéry. Dembankané. Alors les gens qui ont parlé de la direction de la protection civile... ...leur les députés qu'ils ont parlé de l'éternel... ...leur les députés. Ils ont parlé de l'éternel. Ils ont dit qu'ils ont parlé de l'éternel. Il y a eu des richesses qui sont les gens qui se sont favoris. Le concours de Général Bou, c'est le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Parce que la direction de la protection civile, nous avons à peu près 50 milliards, c'est un budget. Qu'est-ce qu'on attend pour déclencher le plan hors sec? Qu'est-ce qu'on attend pour aller à l'arrivée? Qu'est-ce qu'on attend à l'arrivée? Qu'est-ce qu'on attend à l'arrivée? Qu'est-ce qu'on attend à l'arrivée? Parce qu'ils sont fatigués, vraiment, ils sont fatigués. Je pense que c'est que dans les recettes du premier semestre, regardez-les. Deuxième trimestre 2023 Et deuxième trimestre 2024 800 milliards Ils sont fatigués. Dans les 800 milliards, les enfants qui ont pris des salariés Regardez-les, 2023, 21 milliards. Mais quand on est venu à l'arrivée, les entrepreneurs ont recouvré en 2024, 11 milliards. Je suis là-bas. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Si vous le savez, et que vous le savez, les impôts sur le commerce extérieur, et les transactions, ils sont venus à Dubaï, ils sont venus à Chine, ils sont venus à l'arrivée. Ils sont venus à l'arrivée. Et puis, 2023, 206 milliards. Mais regardez-les, 2024, 112 milliards. Donc vous savez, ici, les gens qui sont venus à la règle, ils sont venus à l'arrivée. Moi, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit à la règle de la règle. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, parce que ce que je dis, c'est que les gens, c'est les gens qui sont venus. 8800 milliards, c'est validé en Conseil des ministres, le 12 juin 2024. Bazirou Dioma est venus à valider le document. Regardez. C'est 8800 milliards. Toutes 6400 milliards sont venus à la règle de la règle. Ils sont venus à la règle. Sénégalais, un peu la régl ок Covid. Sénégalais, n'aura qu'un petit peu, une mémoire, plus la bière, souligée c'est important. Parce qu'est cela, on ne prend pas ivre le Sénégalais, je sais qu'il faut pu ttal outer à cause de son avenir ainsi. Il ne va pas être tailleulière. Il ne va pas s'éteindre. Mais comment les gens vont faire pour vivre? Mais ça n'a rien à faire. Pour travailler avec les jeunes, il faut avoir ce qu'ils vivent. Pour travailler avec les jeunes, il faut au moins avoir ce qu'ils vivent. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai venu à une conférence avec Annie Soda, qui est une star. C'est une star. Je leur ai dit que c'est 150 000. Mais non! Regardez le tableau. Le tableau disait que le Sénégal est le plus cher de nous dans l'Afrique. Regardez le tableau. Le Sénégal est le plus cher de nous dans l'Afrique. Je leur ai dit que je ne parle pas de ce qu'ils vivent. Je leur ai dit que ce n'est pas le plus cher de nous dans l'Afrique. Mais ce n'est pas le plus cher de nous dans l'Afrique. Personne n'est pas le plus cher de nous dans l'Afrique. Et si vous regardez ici, l'indice du coût de la vie, regardez le Sénégal. Le pouvoir d'achat local, regardez le Sénégal. 46%, regardez le plus cher de nous dans l'Afrique. Vous dites que ce n'est pas le plus cher. C'est le plus cher de nous dans l'Afrique. Il y a des gens qui connaissent. Il faut qu'ils n'ont pas le plus cher de nous dans l'Afrique. Il faut qu'ils n'ont pas le plus cher de nous dans l'Afrique. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, ce n'est pas le plus cher de nous dans l'Afrique. Ce n'est pas le plus cher de nous dans l'Afrique. C'est juste pour montrer à quel point nous sommes dans l'Afrique. Je vous disais Victor Ndiaye. Au cabinet de la performance. En ce moment, vous regardez Victor Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes exactement à mi-chemin de 2035. Et pendant ce premier cycle de l'émergence, on l'a vu, vous avez bâti les fondements. Et c'est important, à l'heure du bilan, de le dire aux Sénégalais. Le gros œuvre de l'émergence est aujourd'hui en place. Et ce gros œuvre, c'est la partie la plus difficile, comme toute impulsion. C'est la partie la plus coûteuse en investissement public. Et c'est la partie la plus ingrate. Parce que le gros œuvre, personne ne peut y habiter. Et grâce à votre bilan, notre pays peut aujourd'hui engager un nouveau cycle vers l'émergence. En effet, l'émergence économique, ce n'est pas de tout faire. Mais c'est de très bien faire des priorités qu'on se choisit. Ok. Je vous disais, qui nous présentait aujourd'hui, le projet SONCO 2050. Vous avez apprécié ? Vous l'avez apprécié ? Vous l'avez apprécié ? Même Wadi qui nous présentait aujourd'hui, le projet Sénégal Horizon 2050. Je suis venu. Qui est dans le top comme ça ? Il a apprécié ? Pause, pause, pause. Je suis la présente. Souleymane Diallo. Souleymane Diallo, il a apprécié des hauts fonctionnaires qui ont travaillé dans l'administration. Maintenant, c'est Mme Thierno Diaye, Mme Thierno Tiam. Depuis 2014, il est directeur de la planification. PSE, PAP3, vous savez, vous avez apprécié à la conférence de beaucoup. Il y a plusieurs muscataires qui ont présenté le Sénégalais. Il ne s'est pas triché et le roulant. Mais il ne s'est pas triché. 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 Il ne s'est pas triché et leawath. Maisnes holes. Des clients s'est priché. nous le bénéficions de notre gouvernement l'inventure et s'il y ait à ça à notre pointe. On engage le perso de ces revoques. au film et qu'elle n'a l'écrisent. On a proposé aux mecsalar et Diomay. On s'est fait la présente de tous les projets. Mais allez-vous en parler, lançantes bien sûrs aux hauts. Comme projet, il y a aucun projet. En ce temps-là, ils ont fait un projet. Ils ont fait un projet pour leur présenter le projet. Et ce qui est plus grave, vous avez entendu le premier ministre Ousmane Sonko? Ce document est provisoire. Ce document est présenté pareil. C'est grave. Mais les gens ne sont pas tous. Mais vous Sénégalais, pourquoi vous ne vous faites pas? Pourquoi Ousmane Sonko ne vous fait pas? Pourquoi Ousmane Sonko ne vous fait pas? Il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens qui se disent « Derti, 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 Nani, mais je le ferai, mais je le ferai. » Mais toi, ce soir-là, aujourd'hui, il m'a fait la même chose. Il ne peut pas vivre sur la vie, il ne peut pas vivre en plus. Les gens ont des problèmes de problèmes. Ils ne peuvent pas être faibles. Et ce qui est plus difficile, c'est que je me demande de me faire plaisir. Quand ils ont parlé de la santé, J'ai entendu les gens qui souffrent des cancers, des diabètes, mais personne n'a pas de l'insuffisance rénale. On a près de 2 millions de Sénégalais qui souffrent de l'insuffisance rénale. Tu as près de 2 millions de Sénégalais qui connaissent les 25 centres. Si vous êtes en garde des pèlerins, on les a pris de l'insuffisance rénale. On les a pris de l'insuffisance rénale. On les a pris de l'insuffisance rénale. Et pourtant, il y a une unité pour faire un traitement Djaliz. Une unité de 30 postes pour les financer de 150 millions. C'est juste pour dire que ceux qui nous ont présentent aujourd'hui, qui connaissent le plan de maçon, le plan de souder métallique, le plan de mécanicien. Il n'y a pas de plan de souder métallique. Mais le plan, c'est une planification centralisée. Il y a des costumes de cravates qui ont pris dans le bureau. Les japonais, c'est ce qu'ils ont fait au Sénégal. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de fruits. J'ai entendu parler de l'industrie pharmaceutique. C'est bien, c'est quand même une enveloppe de 95 milliards. C'est ce que le Sénégal ne peut pas récupérer. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres personnes. J'ai entendu parler de ce que j'ai entendu. Et je lui ai dit qu'il n'y a pas d'autres. Parce qu'il n'y a pas d'autres programmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres. Il faut qu'il y ait des institutions de micro-finances décentralisées. Les IMF et les SFD. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes. Elles ne savent pas ce qu'elles vivent. Elles ne savent pas d'autres personnes. Elles ne savent pas d'autres personnes. Donc, si elles ne savent pas d'autres, elles devraient aller. Mais qui est financier sur notre économie? Le Sénégal est un système bancaire. Les banques dans le Sénégal. 80% des banques au Sénégal sont des étrangers. Est-ce que les banques dans les étrangers savent leur réalité? Est-ce que les banques dans les étrangers financent leur économie? C'est ce qui s'est passé dans le même plan. Il y a deux banques qui sont à 100%. Et quand ils l'ont pris, ils le disent. Les banques dans les tables. Les banques dans les étrangers, les banques dans les étrangers. Ils le disent, ils l'ont pris en table. Les banques dans les étrangers, nous financons l'économie. C'est important de le dire. Ce qu'ils font dans les fruits. Le Sénégal a 2 milliards d'argent. Les fruits sont les banques. Ce qu'ils font dans les étrangers. C'est important. Si ils sont dans le département de Podore, ils n'ont pas les banques. Si ils sont dans le Goulombou, dans le Sénégal oriental, ils n'ont pas les banques. Ils sont dans les étrangers et les banques. Ils n'ont pas les banques. Ils n'ont pas les banques. Ils ne sont pas les banques. Les bananes qui ne sont pas les bananes. Les bananes sont des bananes de qualité. Ils n'ont pas été venus aux zones de consommation. C'est très modeste. Mais il y a des gouvernements qui sont en train de s'occuper de leur vision. C'est ce qui fait que nous vivons dans ces situations. Donc, chers compatriotes, mais qui ne sont pas là, c'est qu'il n'y a rien à faire. Vous savez ce qu'il ne fait rien dans votre regard. Nous ne pouvons pas vous dire ce qu'il y a. Et aujourd'hui, je suis à l'aise d'en parler. Dans une émission de l'Akpa, j'ai dit qu'il y a des glaces sur le franc CFA. Aujourd'hui, le secrétaire général du gouvernement a dit que le franc CFA est à améliorer. Il y a des glaces, il y a des glaces. Il y a des glaces. Si vous le dites, on ne comprenait pas. Mais moi, je pense qu'il y a des glaces. Les projections de croissance, on a dit que c'est 6.5. Ils ont projeté croissance. Tu sais au Sénégal, quand on a vu le 6.5? En 2014. On a vu le 6.5. Ils ont fait une projection de croissance dès qu'ils ont fait le 6.5. Ils ont fait le 6.5. Ils n'ont pas de faire le souhait. Ils ont fait le souhaiter. 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 Maintenant, l'intérêt c'est à votre niveau. L'intérêt c'est que vous êtes dans le secteur informel. Nous avons 3.5 millions d'entreprises individuelles. 3.5 millions d'entreprises individuelles. Si on a des gouvernements smarts, des gouvernements intelligents, ils sont faits. Je vous écoute dans le document de la transformation. L'idée est de prendre le programme de l'entreprise. Et maintenant, comme on a un projet, le programme de l'entreprise est fait. Parce que, les gens qui ont fait le faire, et les gens qui ont fait le souhaiter. nous devraient parcourir 640 000 kilomètres, dans le pays du Sénégal. Il y a des équipes qui ont fait beaucoup de travail. Il y a des équipes qui ont fait beaucoup de travail. Il y a des équipes qui ont fait le souhaiter. Si c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien du pays. Alhamdoulilah. Je sais qu'on aime. Je sais qu'on aime. Mais moi, c'est qu'on aime. Mais... Mais... C'est qu'on aime. C'est qu'on aime. C'est qu'on aime. En tout cas, c'est qu'on aime. C'est qu'on aime. Et si on aime, c'est qu'on aime. Ils sont créateurs de richesses. Ils créent des entreprises. Ils font travailler. Ils font les enfants. Ils font savoir savoir pour faire une création de richesses. Ils sont encadrés pour qu'ils puissent faire le Sénégal. Ils sont des gens. Ils ont des personnes. Ils ont des gens. Mais... Si on ne soit pas au chien. Si on ne soit pas au chien. Si on ne soit pas au chien. Je prie. Je prie. Je prie. C'est le Sénégal. Il s'appelait à Dieu pour nous aider. Et je leur ai dit que je savais qu'il était comme ça. Je leur ai dit que je leur ai dit. C'est lui qui a été réuni. Ousmane Sonko a des journalistes qui sont des fénales. Ousmane Sonko a des agences de communication dans les maisons de presse. Ousmane Sonko a des influenceurs dont nous a dit. Il n'y a pas encore un jour les gars qui m'ont fait. Il s'est passé au premier jour, il s'est passé au même jour. Mais je veux qu'ils connaissent. C'est ce qui m'a fait. Plus vous êtes plus de parler, plus je vous aime. Je vous remercie, plus je vous remercie, plus je vous remercie. Aujourd'hui, je vous remercie. Si vous le faites à 15h, à 17h, je vous remercie. Si vous le faites à 20h, à 22h, je vous remercie. Je vous remercie. Nous programmons 10h. Nous avons fait à 17h et à 16h. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons lancé votre invitation. Aujourd'hui, je vous remercie. Nous vous remercions contre vérité. Nous vous remercions contre l'inverse. Nous vous remercions contre les marteaux. Nous vous remercions contre les sénégalais. Je vous remercie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Et ils vont leur parler. Si j'ai un ami d'économiste qui m'a dit. Il y a un ami qui a dit qu'il n'est pas pour les intellectuels. Et je voudrais saluer Eliman Khan qui est en Afrique. S'il y a une intervention pertinente. S'il y a une intervention qui a véritablement retenu mon attention. De par sa pertinence. Du fait de ses analyses pointues. C'est l'intervention de Eliman Khan pour l'Afrique. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit qu'il n'est pas pour les gens. Et si vous avez dit qu'il n'y a pas pour les gens, il n'y a pas pour les gens. Il n'y a pas pour les gens qui peuvent les laisser. Il est dit que les gens, si vous faites un plan, vous n'avez pas entendu les choses. vous n'avez pas pour les gens qui veulent aller au Sénégal. Ce qui est le Sénégal, c'est ce qui a pu mener. Ce qui est le Sénégal, c'est ce qui a pu faire. Ce qui est le Sénégal, c'est ce qui a pu faire. Ce qui est le Sénégal, c'est ce qui a pris en considération les autres. Ce sont tous les forces vives de la nation, les forces vives pour le 17, la coalition Sam Sakadou, amenée par Pape Djibril Fall, Tcherno Bokoum, Anta Babakar, Le Pur, Détier, Barthélémy Diaz, qui sont en tête de liste. C'est juste pour dire que ce bloc générationnel n'est pas pour s'occuper le Sénégal. Donc vous devez voter pour la coalition Sam Sakadou. Je vous remercie. Merci.